On avait bien conscience qu'il y a un potentiel culturel sur Internet et qu'on voulait un peu analyser les enjeux, les effets, et notamment toutes ces nouvelles pratiques et structurations de l'information qui supposent également de nouvelles compétences. Donc, quand on parlera d'Internet, en fait, on désignera simplement le réseau et peut-être des ordinateurs, qui supposent bien sûr un protocole pour que les données puissent être à la fois transférées et connues. Alors, quant à la culture, bon, on pourrait entrer dans des définitions un peu byzantines, mais on avait en tête bien sûr ce potentiel culturel qui est représenté par toutes les images, des sons, des données qui sont sur Internet et qui peuvent produire, ou pas produire, également bien sûr, des modes d'auto-formation, de créativité, ou d'accès nouveau, donc, à la culture, à la connaissance. Donc, c'est autour de ces questions, et on va se retrouver, si vous le voyez bien, pendant quatre séances. Faites attention parce que le lieu sera toujours le même, donc, de part, si nous sommes, mais en fonction des dates, et à cause des bons années, nous avons donc deux mardis ici, et ensuite, on se retrouve au vrai chemin, donc, le samedi matin. Voilà. Donc, vous retenez bien, donc, c'est un jadeur. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de présenter Olivier Donat. Donc, Olivier Donat est sociologue, et en département, donc, des études, de la prospective des statistiques au ministère de la Culture et de la Communication. J'ai un doute, je me demande si, en ce moment, on veut aussi culture et communication. Il est auteur de nombreux ouvrages et articles, je ne vais pas s'imposer la liste. De toute façon, il y a une bibliographie que vous avez prise, je crois, qui en parle, mais je voudrais parler particulièrement des pratiques culturelles à l'arrière numérique, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, c'est parler de la découverte, mais également, donc, des Français à la Culture, donc, de l'exclusion à l'éclatisme, qui a été édité par la découverte également en 1994. Ce qu'on connaît le plus, c'est que, d'ailleurs, on utilise beaucoup, quand on est dans la lecture publique ou la documentation, c'est ces brochures, donc, du ministère de la Culture, qui portent sur les enquêtes, assez régulières, d'ailleurs, concernant les pratiques culturelles des Français. Donc, Olivier Delade, on va vous parler de ces enquêtes, qui vont nous permettre de, peut-être, poser déjà des jalons sur les transformations qu'on peut percevoir depuis l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire depuis une aventure déjà de 30 ans, même si on ne mesure pas encore, peut-être, tout à fait, on croit, enfin, au niveau anthropologique, ce que ça peut changer profondément. Quand je pense que Jacques Goudy a attendu presque plus de 100 ans, pour, pas lui, mais au moins, la réflexion a été cumulée, pour essayer de voir quel a été l'effet d'écriture, sur les mentalités et sur le rapport au monde. Donc, on en est encore là, après un temps, on n'a pas encore, mais sur tous les éléments, pour voir cette transformation. Donc, je laisse la parole à Olivier Delade, pour, je dirais, l'une heure d'intervention, et sachant qu'ensuite, sur le dialogue avec vous, on sera aussi, comme à chaque fois, une toute accélérance. Donc, je vais faire une intervention à l'ancienne, c'est-à-dire sans écran, sans powerpoint. Alors, pour une raison assez simple, c'est d'abord pour ce qui est résultat, d'enquête, personnellement, plus que pratique, ça serait un habitif pour moi. Et puis, pour, d'abord, j'ai la conviction que vous êtes vous-même, peut-être un peu souillé par un avalanche de chiffres qu'on a commis ces dernières semaines, avec, si on va sur les intentions de l'autre, sur les résultats de l'élection, etc. Et puis, bon, plus sérieusement, je dis, si vous ne croyez pas sur parole, vous avez tous les éléments de preuve, de valence, en fait, qui sont en ligne, puisque les documents qui vous aurez montrés, là, sont tous télépargables, sur le site du ministère de la culture. Et en plus, du site propre au ministère de la culture, il y a un site spécifique dédié aux enquêtes pratiques culturelles, qui s'appelle, donc, www.pratiquesculturelles.goo.fr, sur lesquelles, il y a non seulement tous les questionnaires des enquêtes, un peu un rappel historique sur ces enquêtes, et il y a les principaux résultats, qui sont assez détaillés, sur les deux dernières éditions, celle de 1998 et celle de 2008. Donc, si vous connaissez, par exemple, je ne sais pas, le pourcentage de Français et quel est leur âge, quel est leur milieu social, des gens qui pratiquent la guitare, pour comparer à ceux qui pratiquent le piano, par exemple, vous trouverez des éléments, enfin, ce niveau de finesse, sur le site du ministère. Donc, tout ça est téléchargeable, grâce à l'Internet. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de s'arrêter d'une manière assez classique, un défaut historique, et puis essayer de cerner, encore qu'il n'y a pas de définition, je vais le dire, mais ce qu'on peut entendre par le terme de très floude pratique culturelle, donc, il y a un rappel sur le comment, quel s'est fait du début, avec quel objectif politique, parce que je rappelle que je suis le ministère de la Culture, et c'est une enquête qui est financée par le ministère de la Culture, concernant, donc, a priori, ça renvoie quand même à des préoccupations au départ, c'est-à-dire besoin de connaissances, c'est pas une pure recherche fondamentale, etc., donc il y a décidé de mettre ça en rapport avec les questions de politique culturelle qui sont posées aux différents moments. Et bien après, je proposerai un certain nombre de réflexions sur Internet et sur les questions que ça pose, les difficultés que ça pose aux sociologues, quand on veut observer des choses, ce que les gens font, toutes les difficultés qu'on a à observer, ce que les gens font vraiment, voient leurs écrans, et en même temps, les questions que ça pose à la politique culturelle, et notamment à la politique culturelle, qu'on va appeler à la française, c'est le célèbre modèle français, dans le mesure, où, à certains égards, Internet, n'ont pas ça que les fondements de la politique culturelle, je ne dirais pas cela, mais des attaques quand même ou contribuent à leur expliquement de manière assez radicale, donc c'est pour ça que c'est plus des éléments de réflexion, en fait, et qui paraissent importants à avoir à l'esprit qu'on parle aujourd'hui d'attarder. Alors, pratiques culturelles, c'est-à-dire, en schématisant, on pourrait passer plusieurs journées dessus pour essayer de définir la culture, etc., et très schématiquement, on peut dire qu'il y a deux conceptions un peu aujourd'hui, et qui aujourd'hui se superposent beaucoup, il y a la définition classique, à la Manraou, je veux dire, c'est celle qui était en vigueur, et pas seulement celle de Manraou, qui dans les années 60 était partagée par tout le monde, était partagée par le PC, par des gens comme Jacques Ralit, des gens comme Manraou, etc., donc c'est qui était l'idée d'une sphère d'une sphère qui était réservée aux beaux-arts, et c'est-à-dire, c'était la haute culture, c'était la haute culture, parce que personne ne oserait définir comme telle aujourd'hui, parce que quand on dit haute culture, ça veut dire qu'il y a une basse culture, une vision très hiérarchisée, et très délimitée à un nombre de secteurs bien particuliers, qui était en général, le spectacle vivant, et encore, dans ce spectacle vivant, c'était surtout le théâtre, les grandes places, et le théâtre, pas en avant de telle théâtre, c'était plutôt le théâtre de répertoire à Jean-Millard, les musées, les bibliothèques, le cinéma, frontière de ça, mais qui est par ailleurs, une industrie qui est par ailleurs à l'art, donc c'était déjà aux limites, et puis ça s'arrêtait à l'aube-là. Et face à ça, il y avait déjà une conception de la culture qui était plus celle des anthropologues, des ethnologues, etc., qui voyaient la culture comme un vecteur ou alors ou de réalisation personnelle, à travers lequel on s'émancipait, à travers lequel on se construit, ou un ensemble d'éléments, presque de modes de vie, en fait, qui contribuaient à créer ou à cimenter une communauté. Donc c'était l'ensemble des modes de vie, des représentations, etc., qui contribuaient à une existence d'une communauté. Et dans le champ de la sociologie, dans les années 60, il y a eu les deux principaux sociologues qui ont travaillé sur la culture. Alors je vais le rappeler pour vous qui font partie des mouvements d'éducation culturelle, c'est de rappeler l'importance qu'a eu Joffre Dumasdier, qui est l'inventeur, c'est de son lycée, donc on a même décidé de remontrer la paternité d'une notion et qui est quand même celui qui a largement contribué à l'invente de la notion de développement culturel dans les années 60 et qui a réalisé les premières études, notamment sur la vie de l'Égypte originaire, sur la vie d'Annecy, les premières enquêtes qu'on peut appeler de pratiques culturelles. C'est-à-dire où il a essayé de voir quelles étaient les habitudes en matière de loisirs, parce que c'est un spécialiste de loisirs. Et il était très investi en fait dans les réflexions sur la politique culturelle. Donc du côté de cette conception large de la culture et anthropologique, il y avait Joffre Dumasdier qui occupait une place très très condérante dans la sociologie française de l'époque, et même à l'échelle mondiale. En dernier, j'ai été allé au Brésil, par exemple, il y avait des gens qui continuaient à se revendiquer beaucoup plus qu'en France, où il n'a pas du tout fait école, d'une certaine manière. Mais au Brésil, j'ai rencontré des gens qui se revendiquaient de Joffre Dumasdier. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un comme Bourdieu qui, à l'époque, était un jeune chercheur, dont les premières enquêtes consacrées à la préploitation des musées d'art financées par l'institut de la culture, Bourdieu après, parce qu'on a oublié de m'en rappeler, mais qui, lui, était sur la première conception de la culture que j'évoquais, c'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était la culture légitime. Vous prenez le lien de la distinction de Bourdieu, qui fait de mémoire 785 ou 7 pages, le mot télévision n'apparaît pas dans la distinction. Ce qui intéressait Bourdieu, c'était vraiment la culture légitime au sens de Valro. Donc à l'époque, Bourdieu, d'une certaine manière, était parfaitement en phase avec la conception de la culture du ministère de l'État culturel d'André Malone. Et donc, quand il s'agit de lancer la première enquête pour connaître les comportements culturels de la française, c'était ça, c'était de sa réculture, il se posait de très peu d'éléments pour savoir quelle était la proportion de français, qu'elle est dans un musulé, qu'elle est dans une bibliothèque, qu'il n'y avait pratiquement aucun élément. Donc il y avait un besoin de connaissance, qui fait quoi, en gros, et donc à trouver ce mot un peu commode de pratique culturelle qui permettait de ne pas choisir entre les deux options. Il y a une espèce de compromis pratique, en fait, pour à la fois donner des informations sur la fréquentation des lieux les plus prestigieux, des incultures légitimes, et que l'État culture contribuait largement à financer, et en même temps avoir des éléments sur ce que les gens faisaient en matière culturelle en dehors des cultures. Et donc, si vous reprenez le questionnaire, un questionnaire assez long, qui est en ligne, mais qui, dans sa structure, est assez peu modifié, sauf dans la enquête à cause d'Internet, comme on continuait tout à l'heure. Mais, en gros, la définition des pratiques culturelles, sur lesquelles on peut à peu près s'entendre, au niveau de généralité, après, les débats peuvent être très vifs pour savoir si ça rentre ou si ça ne rentre, pas, ça désire quatre types d'activités. Un, la fréquentation des équipements culturels. C'est-à-dire, dès l'instant que vous rentrez dans un équipement culturel, on considère que c'est une pratique culturelle. Même si, on le sait, des fois, certains concerts dans certains thérapes où ça va s'y aller, les gens dorment. Donc, en fait, objectivement, si vous avez une approche très objectiviste, on devrait dire qu'ils dorment. Alors, on considère que c'est quand même une pratique culturelle. D'accord ? Donc, le fait de rentrer dans un équipement qui est étiqueté socialement comme culturel, il suffit à en faire une pratique culturelle. Le deuxième, je parle des définitions, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, j'essaye de circonscrire le périmètre, en fait, qui retrouve le terme de pratique culturelle. Le deuxième type d'activité, c'est la consommation de produits qui sont étiquetés dans nos sociétés comme culturelles. C'est-à-dire, un livre, un CD, dans le monde d'avant, mais encore, un DVD, parce que ça revient, un DVD, sans des produits marchands, qu'on achète chez des marchands, mais qui ont un contenu qu'on considère comme culturel. et donc, on va dire que le fait d'écouter un disque, de lire un livre, etc., fait partie des pratiques culturelles. Après, là, on a des débats un petit peu bêtes, infinis, de savoir si, dans les romans, on fait les romans sentimentaux, est-ce que ça en fait partie ? Est-ce qu'on a fait apprendre avant les romans de gare, par exemple, est-ce que ça en fait partie ? Dans les... Alors, on peut même raffiner, en fait. Dans les romans policiers, aujourd'hui, il y en a certains qui, à peu près, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est la littérature, et il y en a d'autres où ils partissent des sociologues ou à leur sourire des milieux culturels pour considérer que ça ne mérite pas l'appellation ou l'étiquette de culturel. Je ne vais pas rentrer dans cette situation, mais c'est pour constituer dès le départ, même dans le monde des années 60, déjà la complexité des choses. On va voir que ce n'est rien à côté de ce qu'on faisait aujourd'hui à l'heure du numérique. Le troisième type d'activité, c'est ce qu'on appelle les pratiques amateurs. C'est-à-dire, le fait non plus d'être consommateur, d'être spectateur, d'être un récepteur, en fait, mais le fait de pratiquer soi-même le théâtre, la musique, etc. Alors là aussi, jusqu'où va-t-on ? Est-ce que certaines pratiques musicales relèvent plus du bruit que de la musique ? C'est un peu difficulté. Est-ce que certaines formes de peinture en amateur, ça relève plus du grignage ou du n'importe quoi que vraiment quand la peinture se discute ? Mais ça, c'est à peu près des secteurs qu'on serve à peu près. Le quatrième est encore plus compliqué, et aux frontières encore plus floues. C'est toute activité dont on considère qu'elles ont un contenu culturel peuvent faire partie des pratiques culturelles. Par exemple, la généalogie, avoir un travail de généalogie, je prends ça parce que ça s'est développé ces dernières années, on peut le faire dans le champ des pratiques culturelles. Faire des mots croisés, par exemple, peut faire partie. Alors, toutes les pratiques sportives, il y a, anciennement, c'était déjà le temps de la vie, il y a des gens qui insistent sur les valeurs culturelles de la pratique sportive. Donc, on revendique un contenu culturel à la crève. Et donc, beaucoup de pays, alors c'est pas faux ou pas en France, en fait, c'est une séparation nationale, mais tous les pays de l'Amérique, les enquêtes équivalentes sur les pratiques culturelles dans les pays nordiques, par exemple, attèrent presque systématiquement les pratiques sportives. Tous les débats, alors là, encore plus compliqués qu'au niveau européen, on essaie de s'entendre sur une définition commune des pratiques culturelles, puisque là, on ne le faisait pas sur les champs. Et voilà un petit peu au départ, donc au départ, la première enquête culturelle, la première édition, elle date de 1973, pour écrire des débats qui datent de la fin des années 60, du début des années 70, mais voilà, ce périmètre-là, il est resté relativement constant. Alors, après, les choses ont commencé à se compliquer assez gravement dans les années 80, c'est-à-dire lors du ministère de Jacques-Land. Alors, pour plusieurs raisons, la première raison qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en 82, il y a eu un doublement du budget d'une salle d'affaires culturelles, ce qui a permis de faire beaucoup plus de choses, de financer beaucoup plus de choses, tout en continuant à faire ce qu'on faisait avant. Et donc, l'action du ministère des Affaires culturelles s'est ouverte à des domaines d'activité qui étaient considérés jusque-là comme infraculturelles. Même le jazz, par exemple, reprenait les discours de Malraux, ça ne rentrait pas dans le périmètre d'action du ministère des Mutuats. Le jazz, il y a des grands intellectuels qui considéraient que c'était des musiques de sauvages et qui ont écrit que c'était des musiques de sauvages au sorteur de la Deuxième Guerre mondiale. et des grands intellectuels français. Donc, je l'ai dit, mais c'est pour vous dresser un peu un grand trait, en fait, le mouvement de complexification au fil du temps. Il y a un premier, une première période très importante qui est toutes les années 80. Donc, en fait, où, d'une certaine manière, on légitime de l'illégitime. Enfin, de l'illégitime au sens où ce n'est pas parti du périmètre. Alors, c'est vrai dans le domaine plus vide, par exemple, c'est vrai de la bande dessinée. Ça a été vrai après du roman policier qui a pris petit à petit des galons de noblesse, qui a été reconnu alors qu'il a suivi le chemin de la légitimité, qui a été reconnu par des maisons d'édition qui ont créé des collections pour le périmètre, qui a fait l'objet de critiques littéraires, etc. Donc, des niveaux de la ré spécialité, etc. Donc, c'est rentré dans le champ que j'ai vu. Alors, la même chose sur le rock, je vous le dis, il y a eu une durée de domaines. Mais, oublions jamais, ce qui est souvent oublié, que tout ça n'a été possible que parce qu'il y avait doublement du budget. Si on avait voulu financer le jazz, le rock, il aurait fallu prendre à l'opéra ou à la musique classique. D'accord ? Quand on aurait été obligé de les habiller Pierre pour habiller Paul. Je ne sais jamais qu'il n'y a pas. Mais, alors que là, le fait de disposer de beaucoup d'argent, ça, il y a des témoignages qui disent que même c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'administration française. Le ministère emploie son budget une année sur l'autre doublé. C'est quelque chose que c'était très palutant pour tous les directeurs de l'administration centrale qui se grattaient fortement la tête pour savoir comment ils allaient faire pour dépenser tout l'argent. C'est quand même, c'est une chose qui n'arrive jamais. Encore, on n'est pas formé à l'ENA pour gérer ce genre de situation. Encore moins aujourd'hui. C'est plutôt formé à faire le contraire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important en compte, c'est que dans le même temps, il y a eu un effort considérable du côté des collectivités périperitoriales. Si on prend l'évolution des budgets culturels dans les régions, dans les départements et surtout dans les communes, il y a quasiment un doublé, un doublement là aussi du budget conceptuel. Ce qui fait que la culture publique, on va dire pour aller vite, a vu son offre considérablement augmenter dans ces pays-là. et donc avec des formes artistiques ou culturelles elles-mêmes de plus en plus diversifiées. Et dans le même temps, les industries culturelles se sont énormément développées. C'est-à-dire que l'offre marchande, l'offre de livres, l'offre de musique, l'offre de radio, l'offre de télévision, les vecteurs à travers lesquels passent les contenus culturels, se sont énormément diversifiés selon les années qu'avant. Je vous rappelle le débat sur le mieux qu'ils sont culturelles à la création de la 5. D'accord ? Mais aussi la privatisation après de 1, la libéralisation des ondes de la radio et tout le développement des radios musicales au début des années 80. Tout paysage, en fait, non seulement de la production de culture, mais je dirais surtout de la diffusion de culture, s'est considérablement transformé. dans les années 80. Et donc, tout ça, je vais à l'entraide, tout ça a fait que l'offre culturelle potentiellement consommable, a été décuplée ou qu'il y a des moyens d'accès à la culture, se sont largement développés tout au long de cette période, avant même l'arrivée du numérique. ce qui veut dire que dès les années 80 ou 90, et à mon sens, on oublie cette première phase, en fait, des deux dernières décennies des années 80, qui ont préparé l'arrivée, d'une certaine manière, l'arrivée du numérique et qui explique que le numérique, ce soit d'une certaine manière, les écrans connectés, on va dire, ce soit développé aussi vite. C'est parce que les Français, dans leur très grande majorité, avaient déjà été largement préparés. Alors, notre rapport à la culture, il avait été largement préparé au numérique, alors je vais faire trois appareils qui sont apparus à cette époque-là. C'est un, le Walkman. Le Walkman, très important, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est le premier appareil mobile, c'est-à-dire où, en fait, on se dégage de la prise électrique et du fauteuil dans lequel on écoutait sa musique, en fait. Parce que, bon, il y a pas mal de gens qui sont de ma génération qui ont connu cette période, eh bien, au temps du vinyle, on ne pouvait pas trop s'éloigner de son 245 tour, un peu plus du 33 tours parce qu'il fallait le retourner au bout d'un moment. Donc, ça voulait dire que les consommations musicales, en l'occurrence, elles ne pouvaient se faire que dans l'espace domestique. Avec le Walkman, en fait, ça introduit la mobilité et ça commence à effacer la distinction entre l'espace public et l'espace et l'espace privé. C'est-à-dire qu'on commence à pouvoir écouter ses propres musiques, à reconstruire son petit monde culturel individuel dans l'espace public. Donc, la transformation, alors que je le dirai, il va considérablement accentuer, mais il est déjà en germe, d'une certaine manière, avec l'arrivée du Walkman. Et après, les deux appareils par rapport à la télé qui sont hyper importants dans les années 80, c'est l'arrivée de la télévision. Donc, on commence à parler de culture Zabin et du magnétoscope qui permet de ne plus être totalement prisonnier du moment de diffusion. C'est-à-dire, autrement dit, ces deux outils redonnent du pouvoir au récepteur, au consommateur. C'est-à-dire, ils commencent à lui permettre d'écouter ce qu'il veut, compte tenu de la diversification de l'offre que je vous disais tout à l'heure, et de regarder quand il veut. Du temps de l'ORTF, on était totalement prisonnier des conditions dans lesquelles l'offre était le consommateur et il n'existait pas. Ou il était là au moment où il y avait une diffusion de Fedre ou du temps d'apostrophe d'apostrophe. Et s'il n'était pas libre à ce moment-là, c'était pas plus pour lui. D'accord ? Avec la télécommande qui permet de changer de chaîne. Donc en fait, qui a eu un impact considérable sur les programmes. Puisqu'en fait, du même coup, ça oblige à faire des programmes plus attrayants ou il se passe plus d'action, etc. Parce que les producteurs sont dans la crainte d'une action du téléspectateur qui change de chaîne. Donc les deux appareils ensemble, en fait, permettent une meilleure maîtrise de ce qu'on consomme du codé du consommateur. Donc, et ça, dans les enquêtes, donc si on reprend la précédente enquête de l'édition de la culture culturelle qui a été faite en 97-98, donc à un moment où Internet venait juste d'apparaître, c'est-à-dire de mémoire, je crois qu'il y avait moins de 1% des ménages français qui disposaient d'une connexion, et pour ce qu'on connu, tout ce qu'on connaît c'était une connexion de la fin des années 90. Mais bon, il y avait pratiquement très, très peu de ménages qui étaient connectés. Et là, toutes les grandes tendances d'évolution, on les voyait déjà. et je ne suis pas en train de me prendre ce que vous avez écrit à l'époque, mais enfin, dans les résultats d'entraînement, on voyait, un, cet effacement relatif de la distinction de cadre privé, cadre public. Et deuxième chose, une individualisation croissante des pratiques, et notamment, conséquence très importante pour les adolescents et les jeunes, c'est-à-dire que, du temps de la télévision de l'ORTL, il y avait en général un poste qui était situé dans le salon familial. C'est-à-dire, avec le multi-équipement et avec le développement des rados libres, les adolescents commencent à s'autonomiser en fait, non seulement de la prescription parentale, mais même du partage des consommations avec les parents. C'est-à-dire, ils commencent à développer ce que certains ont appelé la culture de la chambre, c'est-à-dire à s'isoler dans leur chambre, il y a l'air avec des marrailles, je crois qu'il fait une intervention, il nous en parlera, et ça, même le terme culture de la chambre, il a été inventé avant l'arrivée d'Internet. Donc, c'est vraiment lié à ça, c'est-à-dire une individualisation croissante des comportements et des longues d'égoutes. Et le troisième élément d'évolution, c'est ce que j'ai voulu dit tout à l'heure, la maîtrise croissante en fait, de ses propres consommations et des modalités selon lesquelles on consomme. Et quatrième tendance qui apparaissait très clairement à l'époque, c'était un besoin de s'exprimer de plus en plus présent, et notamment dans les jeunes générations. On voyait très bien à l'époque, par un développement des pratiques amateurs, alors dans l'univers d'écriture, on voyait bien le succès des écoles de musique, des conservatoires, enfin parmi les listes d'attente pour s'inscrire. Mais c'était vrai aussi par exemple pour les pratiques d'écriture, avant l'arrivée des blogs, on voyait très bien une montée des pratiques d'écriture, les éditeurs disaient qu'il recevait de plus en plus de manuscrits, c'est la même chose pour la pratique du théâtre, pour la pratique des arts plastiques, et bien sûr, après, on a fait que le chiffre permet de faire des photos ou des vidéos de manière beaucoup plus facile, mais ça, ça sentait aussi pour connaître. Donc, retenons ces quatre grandes tendances que je viens d'évoquer qui préexistent à l'arrivée du numérique. Alors, bien entendu, l'arrivée du numérique, alors je ne sais pas, vous verrez après pour ce que je vais raconter, ce n'est pas du tout pour sous-estimer l'importance du basculement lié au numérique. C'est pour dire qu'il faut quand même résister à l'illusion du tout est nouveau ou que certains acteurs du numérique vendent en permanence, en fait, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup surfé sur des tendances qui préexistaient et ils les ont largement amplifiées, même si après, ils ont introduit une série d'évolutions qui peuvent être vues à des yeux comme radicales à des points de vue. Ce n'est pas du tout pour minorer l'importance du basculement dans le temps numérique. C'est pour rappeler un peu, par une perspective, enfin, une mise en perspective historique, c'est rappeler que quand même ça s'inscrit dans des tendances de long terme. Alors, sur Internet, donc, il arrive au tournant du siècle, en gros, ça commence à se développer dans les années 30 et ça se développe vraiment toute la première décennie et ce qu'on a appelé la fracture numérique à ce moment-là, se ressemble assez largement en rassurant. Alors, la première erreur qui a été faite par beaucoup de gens dans les milieux culturels, c'est de penser que c'est un peu la même chose que la télé, mais sur plus d'écran. ça n'a rien à voir avec la télé. C'est d'abord, c'est une généralisation beaucoup plus rapide que dans le cas de la télé. La télé, ça a mis des décennies même à s'implanter. Ça arrive fin des années 40 et puis les taux d'équipement sur l'ensemble de la population, c'est vraiment presque que vous avez fin des années 60 et début des années 70. Alors que le développement d'Internet a été beaucoup plus rapide. Et le deuxième élément, c'est qu'Internet touche tous les secteurs de la vie quotidienne, du travail, de la vie que vous êtes vivant, tous les secteurs culturels, etc. car toutes les dimensions de notre vie, d'une certaine manière, sont impactées par la généralisation de ce nouveau métier. Alors, en même temps, c'est pour ça que je suis toujours très prudent, il faut quand même se rappeler qu'on a 15 ans ou 20 ans de recul, c'est-à-dire qu'on est au tout début de la préhistoire d'un nouveau média. Il faut se rappeler ce qu'on aurait pu dire 10 ans ou 15 ans après la mention d'un premier, par rapport qu'il parlait de livres de poche. C'est clair que ce qu'il faut avoir permanence à l'esprit, c'est qu'on est au tout début de quelque chose et que le recul pour mesurer véritablement les enjeux de cette transformation, à ce recul, fait défaut. Donc, on voit des choses, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on croit voir et que certains parlent de rupture anthropologique et peut-être que dans quel sens ça n'existera pas. D'accord ? Il y a 5 ans avant l'apparition de Facebook et des réseaux sociaux, personne parlait de réseaux sociaux. donc ne pas être que dans 10 ans les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent en plus. Il y aura toujours les mails, par exemple, enfin, les jeunes générations sont quasiment en train de disparaître. Ça va devenir une manière de communiquer réservée au monde professionnel. Pourtant, je suis pas sûr que ces en 20 ans ça continue à fonctionner. donc ça, c'est ce que je vais dire peut-être peut paraître alors je suis plutôt sur le bon interrogatif en général mais des fois on est rencontrés et donc on dit les mêmes choses de manière plus permutoire mais caron toujours à l'esprit ce que je viens de dire à l'instant. Alors, en plus, ce qui rend les choses compliquées c'est que de mon point de vue on met sous Internet ou sur le développement d'une VN trois phénomènes qui sont étroitement liés qui sont co-comitants mais qui si on veut se serrer un peu les problèmes méritent d'être distingués. Ces trois phénomènes le premier c'est la généralisation des terminaux mobiles c'est-à-dire que jusqu'à présent jusqu'à l'arrivée des écrans connectés chaque machine culturelle permettait de faire qu'une seule chose c'est-à-dire le téléphone ça servait à téléphoner la télévision ça servait à regarder des programmes de télévision le Walkman permettait d'écouter de la musique un livre permettait de lire donc un DVD ça permettait de regarder des images en même temps et globalement il y avait un support et il y avait un type de contenu sur les écrans connectés c'est terminé c'est-à-dire que tout support connecté permet de tout faire et là vous pouvez lire des livres vous pouvez regarder des films vous pouvez faire de la musique toutes les pratiques culturelles au sens où je l'ai défié tout à l'heure vous pouvez tout faire sur le même support d'un côté et en même temps n'importe quel contenu culturel peut être vu sur n'importe quel support c'est-à-dire qu'un film vous pouvez aller le voir au cinéma vous pouvez le regarder sur votre téléphone portable vous pouvez le regarder sur votre télé et ainsi de suite d'accord donc vous voyez le bon le rangement fait dans le silo qui était quand même et qui continue à être en fait le découpage sur lequel tout repose les industries culturelles ce que vous voyez dans ça le ministère de la culture continue à être organisé il y a une direction de la musique il y a une direction du théâtre etc il y a une direction du livre etc et le numérique casse un petit peu tous les murs qui s'étaient construits sur la spécificité de chacun de chacun et de chacun et alors j'insiste et à accélérer alors de manière spectaculaire le mouvement le mouvement de désintégration des différences entre l'espace privé et l'espace public vous avez tous comme moi insister à des conversations privées dans le métro dans l'espace public et en même donc le monde privé investit ce qui était à bord l'espace public prenez dans des exemples dans le domaine des opinions politiques par exemple c'était un peu pareil avant les filtres pour avoir plus d'opinion accède à l'espace public les filtres étaient quand même assez importants par rapport à une tribune dans un journal qui était élu il fallait quand même ou avoir une certaine autorité ou connaître certains des journalistes etc donc être très introduits pour que une opinion qui pouvait s'exprimer dans le cadre privé accède à l'espace public aujourd'hui avec internet n'importe qui sauf ce qui si vous traitez des gros qui relèvent du droit en fait et qui peuvent être mis par le droit toutes les opinions accèdent immédiatement à les vrais comme les fausses accèdent immédiatement là je ne le parle pas c'est ça c'est pas même quelque chose qui transforme assez radicalement le fonctionnement de la société au sens du secteur futuriste comme le secteur politique comme le secteur politique et dans le même temps ça fonctionne aussi dans l'autre sens c'est à dire que l'espace public arrive très facilement dans votre espace privé c'est à dire que vous êtes chez vous vous êtes avec un ami ou une ennemi au restaurant et puis vous pouvez avoir votre supérieur hiérarchique qui vous envoie un sms pour vous dire ben en fait il y a une réunion dans un carrière il faut y aller avant on était quand même beaucoup plus tranquille de ce moment il y a des options en fait de l'espace du travail ou des informations parce que vous recevez des informations de l'espace public en fait qui peuvent arriver à un moment qui est qui a l'espace donc ça c'est c'est la généralisation des terminaux connectés mobiles c'est vraiment lié au fait à deux propriétés c'est deux propriétés que ces terminaux sont connectés en permanence et ils sont mobiles vous en avez vu en fait après il y a un deuxième phénomène qui est lié qui est la dématérialisation des contenus c'est à dire que auparavant un livre c'était un texte ça contenait un texte mais c'était aussi un objet physique la musique elle était gravée sur un CD sur un vinyle etc donc les objets culturels ils avaient un contenu et un contenant et en fait on mélangé soigneusement les deux pour en tout cas on distinguer par les deux un livre un livre c'était un livre on l'emmenait dans sa poche c'était l'objet mais c'était quand on en parlait c'était le contenu du livre et un des grands changements qu'on a beaucoup de mal à prendre en compte dans la commune culturelle c'est que le numérique ça a dissocié totalement les deux c'est à dire que dans le monde numérique les musiques comme les images comme les textes ils circulent comme ils veulent ils n'ont plus de support et ils peuvent être copiés autant qu'on veut pour des coûts très faibles voire des coûts nuls on vous envoie un texte et donc là on commence à voir tous les problèmes que ça pose en termes de politique culturelle on commence à voir par la question des bons auteurs ou à la rémunération des créateurs puisque le succès fantastique de la musique sur le numérique c'était lié aux facilités quasiment infinies de recopier de transférer sur des supports ou de transférer à des amis ou de partager des contenus puisqu'avant le fait de recopier un contenu qui avait un contenant était très coûteux pour nous consommateurs mais même pour les maisons d'édition alors qu'aujourd'hui non seulement c'est devenu c'est devenu très facile mais c'est devenu quasi gratuit donc il y a une dissociation une séparation quasi totale des contenus et des contenants donc qui pose des tas de problèmes à la politique étoile je commence à faire des parenthèses par exemple prenons les aides à la presse les aides à la presse ça s'était accordé à des titres de presse papier parce que c'est quelque chose faire en perdre donc s'est posé la question très vite la revendication de certains à commencer par Mediapart par exemple de bénéficier de ces aides à la presse alors qu'il n'avait pas d'existence papier donc quand l'État prétend favoriser la liberté de la presse et la démocratie en fait la liberté des opinions elle continue à le faire sur le papier comme en fait elle soutient un certain type de presse et pas un autre alors qu'en fait qui peut légitimement autant revendiquer travailler pour la liberté de la presse et la circulation des opinions vous voyez ça après je pourrais prendre un autre exemple comme ça mais là on commence à voir comment le fonctionnement même du numérique c'est parce que ça produit concrètement un grignote ou un attaque qui est fondamental de ce qu'était la politique culturelle à la française pareil par exemple pour les libraires on soutient la librairie indépendante par exemple le préunique du livre donc les débats qui suscitent le préunique du livre est-ce qu'on soutient le livre papier ou est-ce qu'on soutient les textes et auquel cas on doit soutenir de la même façon les textes numériques que les textes qui sont solidarités troisième troisième phénomène en fait qui est dans le numérique c'est que internet on va dire est un réseau d'emblée mondiale d'emblée et où l'état n'est pas intervenu ou n'avait pas intervenu parce qu'il n'est pas limité en termes de diffusion tant qu'on était dans le monde de la radio ou de la télévision il y avait des ondes et le nombre des ondes disponibles était limité et donc il y avait d'emblée une intervention de l'état pour dire j'adrais eu tel réseau à telle société vous vous rappelez pour ceux qui c'était au réseau libre à l'époque c'est-à-dire lors de la prolifération des radioïdes à un moment donné ça n'allait plus parce qu'en fait il y avait tellement de radio qu'on n'avait plus en écouté aucune donc là l'état est intervenu il a dit bon à vous vous allez vous couper et vous allez faire radioénergie vous allez le faire etc et on a limité et ça jusqu'à présent ça avait toujours fonctionné comme ça dans le domaine du lit il y avait le dépôt légal donc dans tous les cas l'état national intervenait très très en amont en fait pour réglementer les choses avec internet il n'y avait rien à réglementer parce qu'en fait ça se diffusait d'emblée et deuxième élément c'est que ça s'est diffusé d'emblée à l'échelle mondiale donc ça ça change beaucoup beaucoup de choses parce que ça d'une part ça accélère la globalisation ce qu'on appelle la globalisation culturelle c'est-à-dire la mondialisation des échanges etc ça peut permettre à des gens qui sont très peu connus localement de l'être à l'échelle mondiale moi je connais des jeunes par exemple vous savez vraiment de la pratique amateur je prends cet exemple je le prends souvent pour montrer à quelle fois ça révolutionne nos manières de penser les choses il y avait la pratique amateur qui était pratiquement un groupe de lycée qui faisait de la musique dans le garage quand les parents n'étaient pas là c'était quasiment ça bon mais c'était pas trop mauvais dans le bon genre mais ils étaient dans un an alors très signé et donc ils ont mis leur musique en fait en ligne et ils ont été repérés par 2-3 cafés aux Etats-Unis et donc des lycéens en fait qui jouaient dans leur garage ils se sont trouvés à faire une tournée aux Etats-Unis uniquement par la notoriété qu'ils avaient acquise dans certains réseaux hyper spécialisés d'une sous-catégorie de roc machin vous voyez pour vous montrer comment ça désoptabilise en fait les catégories alors d'autres conséquences c'est comme on a été sur d'emblée sur le c'est des évidents ça mais qu'on rappelle assez rarement en fait quand on a été d'emblée sur le marché mondial et bien il y a certaines multinationales qui en quelques années ont accumulé tellement de bénéfices qu'ils sont devenus plus que dominants sur leur secteur alors c'est déjà pour mieux avant pouvoir aller sur le marché international et occuper une place très fondé à l'échelle mondiale il fallait accumuler pendant des années et des années voire des décennies sinon des siècles Michelin c'est devenu célèbre pour le monde mais il a fallu petit à petit en fait conquérir des marchés etc Google en 4 années en fait ils ont accumulé suffisamment de bénéfices pour pouvoir racheter toute société éventuellement concurrente ou potentiellement concurrente et ils aient tellement de bénéfices qu'en fait il faut y croire donc ça c'est la théorie pour l'instant plutôt vérifiée que le premier arrivé gagne tout donc ça c'est la deuxième conséquence c'est qu'en fait il y a des espèces de multinationales mondiales qui échappent aux réglementations nationales qui sont basées assez largement sur une logique des mesures fiscales et qui posent toute une série de problèmes parce que il y a une perte à gagner en fait pour les états nationaux pour continuer le bien fonctionnement et aussi parce que le fonctionnement à l'échelle mondiale déstabilise totalement les politiques culturelles qui ont été construites et conçues dans un cadre national comment faire payer Google aujourd'hui on a alors tous les états nationaux vous avez vu peut-être récemment que l'état italien a réussi à réduire un centaine de centaines de millions d'euros et tous les états nationaux essaient de se débrouiller à peu près comme ils veulent pour récupérer l'argent tout le monde est à peu près d'accord pour dire que de toute façon ça peut se négocier au moins à l'échelle européenne et à l'échelle européenne par exemple les calendaires qui ne sont pas du tout d'accord pour négocier ça parce que du coup ça serait pas très bon pour leur croissance nationale ou en tout cas qu'il faudrait une gouvernance à l'échelle mondiale mais on en est encore et alors cet effet-là qui est quand même très très important il est il est particulièrement redoutable pour nous parce que nous on a construit une politique culturelle on a un ministère de la culture et on a construit les choses vraiment que ce soit par exemple par rapport au public du livre vraiment dans ce cadre national qui est en ou en voie d'un explosion ou déjà plus ou moins implosé en fait compte tenu de ce que j'ai dit je vais aller assez vite après je peux je pourrais le développer en répondant aux questions je vais plutôt développer les difficultés que ça pose ne serait-ce que déjà pour observer des pratiques culturelles numériques elle est capable de vous dire j'ai insisté sur les problèmes de définition des pratiques culturelles mais pour ce qui est des pratiques culturelles numériques ben là je vais vous montrer comme le la capacité collective d'une certaine manière à définir à peu près correctement de quoi on parle et à conserver d'observer ces pratiques qui arrivent dans tout le monde alors quatre réflexions par rapport à ça premier élément c'est que l'internet n'est pas un média comme les autres c'est un hyper-médiasme qu'englobe tous les médias précédents parce que moi-même comme la plupart des sociologues de la future on avait un discours assez rodé on disait jamais un média ne supprime les médias précédents et il oblige à reconsidérer sa place c'est-à-dire que quand le cinéma est arrivé par exemple il y a eu de très grands grains que ça allait faire disparaître déjà il y a eu la photographie quand la photographie est arrivée il y a eu des discours très alarmistes sur le fait que ça allait faire disparaître la peinture après quand la photo est arrivée après il y a eu le cinéma le cinéma est arrivé après est arrivée la télévision donc il y a les faits le cinéma les gens tous les cinémas les ouvrir etc donc ce que nous a affreillé l'histoire avec le recul qu'on a c'est que un nouveau média ne tue pas le précédent mais par contre il oblige à se reconfigurer et à trouver une nouvelle place par exemple l'arrivée de la télévision a fait qu'un certain cinéma populaire c'est-à-dire que les milieux populaires ont assez largement déserté les salles et que c'est aussi le moment où la cinéphilie s'est développée entre les années 60 etc donc d'une certaine manière le cinéma est devenu plus d'une pratique culturelle des choses plus cultivées etc et il y a eu des signes et des écrits qui sont passés dans le cas d'internet on n'est pas dans cette configuration puisqu'en fait d'une certaine manière internet englobe tout ce qui existait auparavant c'est-à-dire sur internet on peut regarder la télévision on peut lire des livres on peut écouter la radio on peut lire la presse etc et donc là la concurrence est dans un cas beaucoup plus frontale d'autant plus que la concurrence que fait internet par exemple la presse elle est boucle elle se fait sur le plan des lecteurs des consommateurs et elle se fait aussi sur le marché de la publicité parce que le marché de la publicité il n'est pas extensible à l'infini et si je ne dis pas bêtise je crois que aux Etats-Unis Google avec Youtube notamment a absorbé 60% du marché publicitaire donc ça c'est pas 60% qui ont été créés parce que internet est arrivé il y a une partie en fait qui a été transférée des placements donc ça c'est la première chose c'est que la concurrence on est donc face à une situation inédite et où effectivement alors il n'est pas absurde de penser que la presse notamment la presse quotidienne peut disparaître ou peut quasiment disparaître c'est-à-dire être réservée à qui en est très particulière sur le site etc. mais globalement peut quasiment disparaître c'est une hypothèse qui n'apparaît pas totalement de bord de bord de bord de bord de bord même chose qui est une chose très compliquée c'est que la culture numérique est multimédia par essence c'est-à-dire que tous les découpages sur lesquels on posait nos réflexions c'est-à-dire qu'il y avait la musique il y avait le livre etc. ne fonctionnent pas parce que quand on est sur des sites internet en général on lit des textes en même temps on regarde des images des vidéos et on peut écouter de la musique par exemple que la presse lire Libération Monde en papier et le lire sur le site Libération c'est pas la même chose parce qu'on va regarder des vidéos donc là le découpage en domaine ou le découpage en secteur culturel qui s'était construit quasiment tout au long du XXV siècle et un clause compte tenu de ce caractère multimédia de la culture du lire alors c'est pas le seul découpage je vais par exemple évoquer amateur professionnel qui est quand même central dans la culture je me rappelle que le ministère de la culture il a pris bien soin de renvoyer les amateurs du côté de la jeunesse et sport depuis les années 60 et c'était le ministère des professionnels et avec des critères de professionnalité etc donc cette distinction elle est très très centrale en fait par la politique culturelle à la française et sur internet les choses deviennent beaucoup plus compliquées d'abord parce que les amateurs disposent aujourd'hui d'outils qui sont ceux des professionnels pour faire des photos pour monter des fils pour faire de la musique des studios d'enregistrement etc on peut faire des choses d'amateurs avec des qualités de plus en plus avec des qualités professionnelles et donc il y a de plus en plus un espèce de et en plus internet est devenu une voie d'accès au monde professionnel on peut se faire connaître repéré par des zombies repéré par n'importe où par des romanciers il y a des romancières qui sont devenus célèbres et qui vendent beaucoup de livres aujourd'hui dans le monde de l'édition et qui ont commencé en fait à publier leurs textes sur la planète donc il y a aussi c'est devenu un vrai accès au statut de professionnel et donc il y a désormais dans la culture numérique un espèce de continuum entre l'amateur on va dire le plus nul en fait et le professionnel le plus accompli et que ça circule beaucoup entre ceux même du côté des consommateurs compte tenu des informations très nombreuses et souvent très pointues qui existent aujourd'hui en termes il y a des des amateurs c'est-à-dire dans le sens de quelqu'un qui aime ou moins de même qui ont atteint des niveaux de compétences qui sont souvent du même ordre voire supérieurs à celui des gens reconnus comme des professionnels alors je vais citer là aussi un exemple qui m'a assez inspiré que j'avais fait j'avais participé il y a une dizaine d'années à peu près quand la FNAC s'interrogeait beaucoup sur comment investir dans le monde numérique etc. donc j'avais participé à des réflexions avec des gens de la FNAC et un des constats qu'ils faisaient c'est que dans leur magasin ils avaient de plus en plus des clients qui en fait étaient plus compétents sur un segment de musique ou un segment de livre que leur vendeur ce qui leur proposait un problème énorme puisque la FNAC avait tout construit sur une image c'est justement qu'on ait des vrais compétents des vrais amateurs et donc des vrais aides en fait des vrais aides aux clients et là notamment dans le domaine musical en fait compte tenu de la fragmentation du monde musical il y avait des gens qui venaient qui étaient spécialistes du métal australien des années 80 et qui trouvait en face de un fondeur en fait il était bien désarmé en fait pour lui dire s'il avait ou pas le titre ou à quoi ça ressemblait vous voyez et ça c'est vrai c'est ce que Michel Serres dit beaucoup alors il est vrai pour tous les médiateurs culturels il est vrai pour les bibliothécaires il peut y avoir aussi un spécialiste de manga on pense à des gens qui s'appelle au hasard qui arrivait dans une bibliothèque et qui était très poitue sur un certain type de manga japonais et la bibliothèque qui avait en face elle dépend au même niveau mais ça peut être vrai aussi pour n'importe quel médiateur ou sachant d'être n'importe quel sachant que ce soit un professeur d'université ou un spécialiste des pratiques culturelles comme moi il y a dans certains domaines des gens qui en tant qu'amateurs c'est pas leur profession mais qui ont un amateur pour atteindre un niveau de compétence extrêmement meilleur alors il y a un bouquin là-dessus qui est fait par Patrice Fichy qui s'appelle le sacre de l'amateur qui développe beaucoup cette thématique là alors qu'il n'est pas encore pour le domaine culturel il y a un problème il y a un problème aussi pour les médecins il y a plus en plus de malades qui arrivent et qui lui disent ah vous pensez que vous donnez ça mais il y a des effets secondaires vous ne voyez pas bien d'accompagner de tels que j'ai lu sur internet c'est un problème en fait pour tous les gens qui sont en posture de sachant face à des gens qui ont considéré comme non-sachant mais qui en fait deviennent à leur manière alors des fois il ne faut pas non plus embellir la situation mais des fois ça peut être des informations totalement ridicules et c'est pas c'est plus ou moins parcelu mais c'est pas toujours le cas donc voilà ça c'était un autre thème donc je vais terminer là-dessus peut-être après je vais le faire sans fin la troisième la troisième propriété en fait de nos pratiques numériques qui rend les choses très compliquées c'est que elles sont souvent multitâches c'est-à-dire que la plupart du temps quand on est face à nos écrans connectés on fait plusieurs choses en même temps et en général alors vous peut-être pas trop mais en fait plus on descend vers une jeune génération plus ils font à l'heure qu'il est la fin de cette fois parce qu'il termine un adolescent normalement constitué qui fait ses devoirs par exemple il va faire ses devoirs un peu donc il va aller chercher sur l'équipédia quelques informations qui vont recyclées là on va au copier collé d'avant c'était quand même plus compliqué avant de copier d'encyclopédie là au copier collé ça va être donc voilà il fait ses devoirs en même temps bien sûr il écoute de la musique parce que comme me disait mon fils sinon j'arrive pas à me concentrer ça qui est l'argument qui s'est complètement profondé dans les générations c'est n'écoute pas la musique parce qu'en fait on ne peut pas se supposer qu'on ne pouvait pas se concentrer et aujourd'hui c'est j'ai lu de nouveau j'ai vu une vidéo où il y a le nouveau premier ministre en fait qui le dit lui-même pourtant il ne sait pas d'adolescent il écoute toujours de la musique quand il est un rappeur et il est pour me concentrer donc alors je reviens mais vous voyez que ça quand même ça atteint quand même des gens qu'on espère responsables qui n'appartiennent plus quand même à la génération de la génération de la génération donc il y a ça on écoute de la musique ça s'est quasiment au bichet on va dire et puis il a quand même un oeil sur les réseaux sociaux etc. pour voir s'il n'y a pas un copain qui se connait ou qui veut dire quelque chose et puis éventuellement il a un oeil pour voir si la série télévisée ou le nouvel épisode qui suivait ne vient pas d'être mis en ligne etc. et qu'il peut chatter avec un copain pour lui dire ah t'as vu ça y est c'est gagné donc en fait le fait de faire trois choses ou d'être potentiellement sollicité par trois ou quatre choses ne relève plus de l'exception c'est presque devenu la gorge donc là vous imaginez la complexité du sociologue qui arrive avec son questionnaire et qui essaye de faire dire aux gens de qu'est-ce qu'ils font donc un c'est très difficile à observer à construire et deux les personnes intéressées ont en général une notion ou une conscience très peu claire de ce qu'ils font effectivement de ce qu'ils font complètement donc eux-mêmes ont beaucoup de difficultés en fait même quand on les interroge comme qualitatifs etc à décrire quels sont leurs propres pratiques et après alors quand on n'en passe plus alors ça vous voyez pour la sociologie c'est quand même un problème majeur c'est à dire qu'autrement dit on ne peut plus en passer par le discours des intéressés sauf s'ils font et quand on va voir après alors qu'il y a la grosse continent qui s'ouvre qui est ce qu'on appelle les big data qu'on essaye d'aller voir dans leur machine ce qu'ils font réellement et bien on est pris sous une avalanche de données extrêmement complexes et donc il est très difficile d'arriver à extraire quelque chose par exemple je vais m'arrêter là-dessus il y a un auteur qui est en jeu de cycle parce qu'on voit c'est la référence de ce qu'il dit sur numérique qui est Dominique Cardot qui a écrit plusieurs petits bouquins dont un qui est la démocratie intermède à utiliser et un plus récent porte sur les algorithmes dont je n'ai pas eu de parler mais qui est quand même important sur ce que font les algorithmes etc et donc Dominique Cardot qui est quand même une des personnes les plus compétentes sur ce sujet-là ils ont voulu travailler sur les réseaux sociaux et d'essayer de voir ce que les gens faisaient réellement sur Facebook et donc ils ont récupéré toutes les données de connexion de 2000 personnes inscrites sur Facebook là ils ont travaillé pendant deux ans en fait à essayer de rendre des choses dans un vrai équipatable et de voir et ils ont beaucoup de mal à arriver à à à rendre compte à faire une description à peu près intelligente de ce que les gens font réellement sur tout compte tenu de la complexité des données moi je peux prendre l'exemple sur lequel je travaille en ce moment je travaille sur la diversité des consommations culturelles dans le monde de la musique de la vidéo et du livre donc on travaille à partir des données qui ne sont pas des données directement sur internet et qui sont quand même tout ce que les gens achètent sur internet alors on dit tout de suite alors achètent sur internet on arrive à peu près à gérer la situation mais quand on essaie de voir ce que les gens parce que maintenant on a la plupart des écoutes de musique qu'est-ce qu'on sent qui est un acte d'achat soit parce qu'on est abonné à un site du streaming soit parce qu'on est tous en streaming et donc dès qu'on plonge dans les données de streaming on ressort six mois après des données sans être sûr d'être capable d'en sortir quelque chose parce qu'en fait je rentre dans des conférences parce qu'il peut y avoir des propos très généraux mais il y a aussi des problèmes très concrets très pratico-tratiques c'est que le streaming on passe du niveau album au niveau morceau c'est-à-dire avant en fait quand on achetait un CD il y avait 12 ou 15 morceaux quand on passe au niveau du streaming ça veut dire qu'on multiplie tout de suite à comportement égal on multiplie tout de suite les fichiers par 12 ou par 15 de la même façon quand on achetait le monde ou quand on achetait la libération on achetait ou quand on achetait une revue on achetait la revue même si on lisait un article ce qui n'était pas sur internet on lit un article voire et vous voyez comme moi que la plupart des organes de presse maintenant proposent des achats à l'article donc quand on va vouloir savoir avant notre article culturel on disait voilà les lecteurs du monde c'est plutôt ça les lecteurs de Figuero c'est plutôt ça les gens qui disent le parisien c'est plutôt ça voilà on se basait là-dessus sur le fait d'acheter le journal maintenant on va être obligé de descendre les gens qui disent tel article de littération c'est plutôt ça et ceux qui disent tel autre article c'est plutôt ça donc vous voyez on est tout de suite moins vite dans une barrée d'informations qui est pour l'instant très difficile très difficile à gérer donc voilà j'ai plutôt fait état de la situation de complexité dans laquelle nous sommes mais qui est je me sens correspondre à cette période de transition dans l'équipe on est où on manque cruellement de défaut et donc je reviens à ce que je disais tout au début c'est qu'on est probablement tout au début c'est comme si on était quelques secondes après l'invention de notre église bonsoir merci pour votre exposé je me pose une question par rapport notamment au rapport entre le livre et le carriotique pourquoi on est obligé d'acheter et consulter dans une bibliothèque et puis le fait que l'on peut effectivement puisse notamment grâce à l'équipe d'égard par exemple se renseigner sur tel ou tel sujet est-ce que quelque part cette facilité d'accès cette permanence d'accès qu'on a avec internet justement ça n'incite pas à faire à plus faire d'efforts intellectuels c'est-à-dire finalement à prendre j'ai envie de dire un petit peu ça comme une bouillie qu'il faut manger plutôt que de faire ces efforts de recherche qu'on se fera dans une bibliothèque qui mène parfois découvrir d'autres domaines qu'on ne soupçonnait pas et qui nous intéressait et qui nous permettait de s'instruire d'élargir dans le champ de vision culture je vais pas répondre je vais pas répondre à la maison et c'est en débat de savoir si internet rend plus intelligent ou plus bête même sur le dernier point que vous évoquiez il y a toujours un discours sur la serventifité d'internet c'est vrai qu'on découvre aussi très facilement des choses qu'on ne cherche pas sur internet au point qu'on peut même ne plus frapper ce qu'on cherchait moi je sais que ça ça arrive même dans un cadre professionnel d'ailleurs c'est-à-dire bon et donc les deux sont vrais alors la question je pense alors qui a pas été prise à pas le corps par les enseignants du terme général ou les médiateurs c'est après de rappeler quand même ce que c'est qu'une source que tout ne se vaut pas qu'il y a certains sites d'information qui sont plus fiables que d'autres donc et ça je pense que là le monde éducatif et culturel en général a pris le train très important c'est-à-dire qu'on a ça fait quelques années qu'on parle de ces questions-là mais le plus vrai c'est qu'il y a des personnes enfin les jeunes des personnes ça fait déjà des décisions qui ont pris les habitudes et donc et je pense que ça par exemple la question des sources alors on commence à le faire de l'apprentissage en fait des compétences pour rechercher les choses des mots-clés comment on cherche sur internet c'est des choses extrêmement importantes qui peuvent permettre de mieux se repérer dans la richesse de quasiment infique de l'autre en possible et qui peuvent éviter aux gens aussi car donc là je pense qu'il y a un apprentissage en fait au monde numérique sur lesquels les diapos traditionnels ont été défaillés et notamment l'éducation nationale et qui avait un problème considérable à résoudre c'est que la plupart des élèves n'étaient plus complètement là-dessus que la plupart des enseignants qui n'étaient pas de mettre en place un plan de formation en urgence en fait parce qu'il aurait permis de gérer un peu les problèmes alors après le truc c'est que c'est que le rôle déterminant que jouent les moteurs de recherche et que jouent notamment Google induit de même manière de chercher c'est-à-dire on voit bien que par exemple plus on dit les choses de manière en pratique ou pratique c'est-à-dire dans le langage courant peut-être les plus courants parce qu'en fait Google il n'a aucune idée sur comment il faut chercher c'est-à-dire la position de Google c'est comment les gens cherchent on analyse quelles sont les requêtes les plus courantes et les manières les plus courantes de poser les choses et c'est comme ça qu'on va vous présenter les choses moi j'ai par exemple un peu de travail en ce moment sur le livre et la musique c'est par exemple une interrogation sur la pérennité des genres vous cherchez les genres de livres ou de genre de musique etc je pense que les moteurs de recherche et les algorithmes et les listes qu'on vous propose si vous êtes sur Spotify ou n'importe quel truc ou sur Youtube etc toutes les recommandations qu'on vous fait je pense risque de faire l'économie des catégories de genre c'est-à-dire avant vous cherchiez un bouquin donc en général vous saviez à quel genre il appartenait et si vous ne le saviez pas vous allez à la FNAC et vous êtes obligés parce qu'on se repérait à la FNAC par les types de musique qu'il y avait ou les types de livres dans le monde numérique mais ce n'est pas évident que ça va garder la même force en fait des genres parce qu'on va vous présenter des listes de recommandations et qui sont au niveau du produit d'accord si vous aimez ça même si vous êtes sur le site de la FNAC vous avez aimé ou vous avez acheté tel livre on pense que tel ou tel livre va pouvoir vous intéresser et vous vous en foutez de savoir si c'est un livre qui est classé en science-fiction ou si c'est classé en littérature je ne sais pas quoi vous êtes au niveau du titre donc vous voyez ça peut avoir des effets que ça ne peut pas avoir or les genres la mise en genre était quand même quelque chose de très important pour se repérer dans le monde d'avant d'ailleurs on se définissait beaucoup par les genres plus que par les auteurs on disait moi en musique j'aime bien le rock 1D j'aime bien le rock jazz on se définissait par ces genres préférés donc là on peut penser qu'on va descendre à un niveau plus individualisé qui est plus celui du titre lui-même voire du morceau du morceau lui-même et donc et c'est en grande partie induit ça par la force des mots dans notre cherche qui avait nos manières de chercher qui s'effectuent d'une autre manière alors est-ce que ça nous rend plus bête qu'est-ce que ça nous rend plus intelligents je ne sais pas si ça ne fera pas un travail j'ai une question qu'il y a à vous poser selon par rapport à ce que vous avez dit vous mais alors c'est peut-être est-ce que ça contredit je vais dire est-ce que depuis 10 ans on peut peut-être un peu mesuré alors je ne sais pas vous-même on a l'espoir mais est-ce que vous pensez que depuis 10 ans par rapport à ce phénomène de l'occurrence classique les gens vont nous en musée vont nous en dire ils vont nous dans le livre etc ou au cinéma etc et bien finalement ces pratiques que vous avez classiques anciennes sont finalement toujours là et c'est finalement elles ne profiteraient pas de ça alors là je peux répondre une fois je peux répondre à cette question pour ce qui est du monde physique là il y a des observatoires voilà par exemple le centre national de la cinématographie le CNC connaît très précisément toutes les entrées cinéma salle par salle etc donc le cinéma globalement en termes de fréquentation ne souffre pas la fréquentation a même été très bonne c'est qu'il y a deux ans je ne sais pas vous le connaissez mais c'est quand même un mais c'est que si on observe l'âge c'est à dire qu'on observe que le niveau de fréquentation se maintient parce que les bébés doux mœurs vont beaucoup plus au cinéma que les générations précédentes sont dans toutes les pages et qu'il y a quand même un recul dans les jeunes générations autrement dit au niveau global la fréquentation reste élevée mais le public des salles de cinéma clique alors sur la musique classique par exemple il concerne la musique classique ça ne peut pas même phénomène c'est à dire que les salles sont à peu près remplies mais si vous y allez vous verrez quand même que les cheveux blanchissent au fil des années il y a un vieillissement du public qui est inconnestable donc c'est pas vous voyez après dans les musées les musées c'est un peu compliqué parce que les grands musées c'est quand même très lié au tourisme international donc il y a eu une baisse récente qui est plutôt liée aux questions des attentats etc mais globalement il n'y a pas une baisse de la fréquentation pour ce qui est des achats de vie il y a plutôt un recul des achats de vie mais il y a un phénomène antérieur à l'arrivée de l'internet qui était lié au fait que on s'appelait tous les éléments sur le site l'infiltration moi j'ai pas mal travaillé sur la fréquence de la lecture avant et qui est lié au fait que dans les jeunes générations et c'est un mouvement qui date presque de la fin des années 70 dans les jeunes générations il y avait moins de forts lecteurs que dans les générations précédentes au même âge autrement dit si vous prenez les étudiants ou l'âge étudiant c'est à dire en gros si vous prenez les 15-30 ans par exemple dans les 15-30 ans les 15-30 ans des années 80 ils lisaient moins que les 15-30 ans des années 70 et ceux des années 90 ils lisaient moins que les années 80 et ceux des années 2000 ils lisaient moins que les années 80 car autrement dit il y a un effrayement de la proportion des forts lecteurs alors forts lecteurs c'est 20 livres ou 25 livres par mois c'est des gens qui lisent un nouveau livre 2 livres par mois cette proportion des forts lecteurs elle a tendance à baisser dans les générations mais ça ne doit pas être attribué au numérique parce qu'en fait le phénomène était perceptible alors après l'autre question qu'il y avait dans notre question c'est la question des rapports entre les pratiques numériques et les pratiques qu'on m'a appelé classiques c'est à dire est-ce que alors ça a été beaucoup débattu pour mot de la musique par exemple parce que ce que les parties des professionnels de la musique disaient c'est que c'est vrai que les jeunes téléchargeaient beaucoup de musique de manière plus ou moins légale voire souvent illégale donc qu'il y avait du téléchargement donc ça a eu un effet massif sur l'achat de disques alors on trouve le marché de la musique des disques a perdu la moitié de sa valeur en disant il y a le chiffre d'affaires de la musique en fait avait une moitié mais en même temps les concerts et les festivals de musique se portaient plutôt bien et voyaient les fréquentations plutôt à la hausse et donc ce que disaient certains professionnels c'est que c'est vrai que ça se passe mal sur le marché du disque mais que le fait qu'ils découvrent de nouvelles musiques et qu'ils écoutent de plus en plus de musiques grâce à l'internet font qu'ils vont de plus en plus dans des concerts et qu'ils découvrent certains types de musiques qu'ils ne connaissaient pas en parlant vous voyez donc vous voyez les effets sont très très complexes en fait on peut à la fois être dans la concurrence frontale comme je l'évoquais tout à l'heure à propos des journaux et notamment des quotidiens mais on peut aussi grâce à internet découvrir un livre par exemple parce qu'on va suivre un blog de quelqu'un qui va parler d'un bouquin et qu'on va tenter d'aller acheter d'acheter un livre paris donc il peut y avoir aussi la découverte de produits culturels qu'on connaissait pas vers lesquels on ne pourrait pas être spontanément et qui va faire que ça va encourager les pratiques culturelles traditionnelles à se décrire vous n'avez pas parlé des fêtes alors les pales de l'eau à ce qu'elle ou même des fêtes tu cites les fêtes de jour par exemple avec le pales de l'eau à ce qu'elle avec le pales de l'eau oui vous n'avez pas parlé des fêtes je pense notamment aux pales de l'eau alors on vient au cadre national c'est un autre qu'on fait ça va être plutôt un vrai français c'est pas une vraie réponse que je vous fais mais la question des vous pouvez penser aussi au carnaval par exemple pour un pour un contenu du journal testable donc ça ça fait partie des activités en fait qui rentrent dans l'état de la catégorie du déboquet c'est-à-dire des activités qu'on peut considérer et l'objectif est qu'un contenu culturel plus ou moins incontestable selon l'état mais qu'on a maintenu qu'ils ne sont pas pris en compte dans l'enquête pratique culturelle parce qu'après il y a des limites à quand on fait un questionnaire un questionnaire qui est déjà plus d'une heure donc de maintenant on considère que c'est des limites qui est supportable par les gens qui ont enquêté peut-être une heure en fait il y a des amendons où les gens souhaitent à dire n'importe quoi etc donc on est contraint par la durée du questionnaire donc il y a des tas d'activités à compte du culturel qui pourraient y figurer mais qui ne fonctionneront pour compenser le temps bonsoir je crois que vous avez des statistiques un petit peu est-ce que vous avez des statistiques entre on parlait à peu près les années 60 d'aujourd'hui pour analyser la pratique culturelle dans le monde urbain et dans le monde rural est-ce que l'internet ça a permis au monde rural d'accéder plus à la culture non ça c'est un peu pas clair c'est-à-dire moins alors pour répondre à votre question si vous allez sur le site que je n'ai qu'un public vous avez des résultats en fait qui apprennent les cinq éditions d'enquête donc la première était de 73 donc ça rentre en années 60 et sur 73 73 2008 vous avez des comparaisons sur plusieurs critères des critères en femme de critères d'âge mais il y a en deux des critères de catégorie socio-professionnelle et il y a comme un des critères la taille de la commune dans laquelle on a donc vous avez la comparaison monde rural alors monde rural et urbain alors je vais dire deux trois choses sur le sujet dans le domaine culturel le premier clivage sur ce critère c'est pas rural et urbain c'est Paris reste de la France et ce clivage il s'est plutôt accentué au fil du temps que réduit alors pourquoi parce que trois raisons essentielles un l'offre culturelle comparable à parisienne même s'il y a eu un rattrapage ou s'il y a eu un aménagement culturel du territoire il faut se rappeler aussi que beaucoup des grands travaux ont eu lieu à Paris et que l'offre culturelle s'est assez développée un peu partout en France en l'habilitation régional comme en milieu rural elle s'est aussi beaucoup développée à Paris le nombre d'expositions etc même de l'ue de ce métal de l'outre etc donc le premier élément il y a un effet d'offre mécanique deuxième élément c'est que la population parisienne c'est de plus en plus est devenue de plus en plus spécifique elle s'est de plus en plus élitisée c'est-à-dire que la population parisienne présente toutes les propriétés favorables aux pratiques culturelles c'est-à-dire elle est plus riche plus diplômée et plus souvent célibataire qui a un point important pour le centre de ce soir donc ça c'était des propriétés qu'elle avait déjà au début des années 70 et ces propriétés-là se sont essentielles il a gardé les résultats des dernières élections présidentielles et vous verrez comment Paris est spécifique parce que c'est un effet de diplôme le fait que le fonds national soit à 10% ou moins 10% sur Paris c'est un pur effet de diplôme donc c'est un effet de structure alors ça c'est le deuxième élément qui permet d'expliquer que les parisiens ont un niveau de pratique culturelle le plus élevé et le troisième élément c'est qu'il y a un effet d'entraînement c'est que notamment les pratiques de sortie on les fait rarement seuls on les fait avec des gens donc vous avez plus de chances compte tenu de ce que je viens de dire de rencontrer à Paris un collègue ou de rencontrer des amis ou de braguer quelqu'un qui va avoir un niveau de pratique culturelle élevé qui va vous dire ah bah tiens je vais voir une expo ou tiens je vais voir quel spectacle de danse est-ce que tu veux venir avec moi ? donc même si c'est pas c'est pas au goût spontané où vous allez y aller vous allez être entraîné par quelqu'un et vous avez mécaniquement une probabilité plus forte de rencontrer quelqu'un de ce type là et de subir cet effet d'entraînement quand vous habitez Paris que si vous habitez au moment enfin l'effet du développement des matériels également l'effet du développement des matériels et des réseaux peut effectivement compléter votre ce que vous nous dites par rapport aux grosses agglomérations qui ont un suréquipement que pour les campagnes quand il est difficulté d'avoir des connexions et même dans des villes même en montagne par exemple et c'est pour ça que globalement j'ai pas fini je peux compléter ma réponse c'est à dire que alors les quelques éléments dont on dispose en fait sur par exemple qui bon il y a le Louvre il y a des grands équipements qui ont essayé de voir qui allaient sur leur site qui etc et globalement il faut arrêter de penser que internet est un vecteur de démocratisation car c'est plutôt alors ça peut jouer toujours comme quand on craint l'équipement il y a des garçons qui trouvaient pas y aller qui trouvaient certaines raisons d'empêchement des nouvelles manchographies du coup peuvent accéder mais c'est pas pour nier que ces effets puissent exister mais ces effets là sont moins forts que les effets de renforcement de pratiques culturelles de gens qui y vont plus il y en est déjà il faut savoir que dans le domaine culturel la logique qui est toujours la logique dominante c'est la logique du cumul c'est à dire que si vous offrez un nouveau moyen d'accès une nouvelle technologie qui permet d'accéder c'est plutôt les gens qui ont déjà un intérêt qui ont déjà un niveau d'investissement important qui vont en profiter alors ça veut pas dire que c'est exclusivement ça mais l'effet dominant c'est celui là bonsoir d'autres questions de la complexité que vous avez écrite dans la difficulté de caractériser les pratiques culturelles numériques est-ce que du coup on peut en arriver à un gouvernement qui va dire aux jeunes je vous donne un chèque de pratiques culturelles et j'ai observé à quoi vous vous attachez en forme culturelle plutôt que d'avoir une politique ancienne qui était je subventionne tel ou tel musée tel ou tel fit de musique est-ce qu'on a réalisé juste première question et deuxième question vous avez dit d'où la difficulté de s'entendre quand on discute avec d'autres pays européens donc la deuxième question c'est où on en est en termes d'Europe quelle est la nécessité de s'entendre avec eux et où on en est en termes de coopération dans la pratique et dans les offres culturelles numériques je vais commencer par sur la connaissance au niveau européen mais c'est je connais moins le sujet parce que je déteste les réunions européennes je vais pas le dire c'est vraiment le mieux pour personne bien de ce qu'on entend il y en a pas des discussions pas très intéressantes parce que alors et ce qui explique à bon sens une partie de la difficulté à construire l'Europe et à construire l'utilisation européenne c'est que les problèmes de traduction en général rajoutent une couche de complexité et en fait on met souvent beaucoup de temps pour constater qu'en fait on est en désaccord qu'on n'a pas bien compris qu'on n'était pas la même chose pour prendre un exemple très concret par exemple le mot démocratisation qui est quand même centrale dans la justification des véhicules c'est très bien d'expliquer un anglo-saxon puisque ça veut dire démocratisation au niveau des réunions en atelier pour les trois jours c'est très vrai donc à mon sens au niveau européen pour ce que j'en sais jusqu'à présent il y a des tentatives d'harmonisation d'essayer de s'entendre etc mais même par exemple sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale par rapport aux multinationales américaines les pays européens n'ont pas réussi à se finir d'une position commune et donc chacun se bat comme il veut dans sa pays alors après la question alors il y a plus enfin moi je l'entends de deux questions dans ce que vous avez demandé c'est la question des échecs culture ou des cas culture qui figure uniquement par mesure alors ça j'ai l'idée de m'exprimer dans la question alors plus largement ça participe de l'idée alors là avec laquelle alors c'est clair que là je me suis personnelle avec laquelle je suis plutôt d'accord ça renvoie fait que la politique culturelle française a été essentiellement une politique d'offre c'est à dire qu'on a créé des équipements on a soutenu les compagnies de théâtre on a soutenu la création etc et l'idée générale qui était la démocratisation c'est que les publics elles suivent l'idée de démocratisation alors ça j'ai écrit dessus alors je n'ai pas trop développé c'est disponible sur un site ça a été écrit après sur un site des disparus qui s'appelle OVNI donc le texte des livres d'accès qui était par l'armée de l'esprit à l'origine comme je ne fais pas très âge sur mon éventail je trouve bien que ça ne sert plus la peine donc si vous allez sur un site qui s'appelle OVNI O-W-N-I j'avais essayé de développer cette idée-là c'est à dire que l'idée centrale de démocratisation c'était qu'on faisait une politique d'offre et que et que du coup en proposant plus de choses en créant des équipements on allait réduire les inégalités d'accès à la culture on faisait du pire de coup en fait c'est à dire en créant des bibliothèques en créant des centres d'art en créant des théâtres etc et bien on allait permettre alors au regros ou aux gens éloignés d'y aller mais on allait permettre aussi aux milieux sociaux éloignés de la culture etc d'y aller à mon sens c'est les résultats auxquels pratiques culturelles avant que ça s'est pas exactement passé comme ça c'est ce que j'ai dit c'est à dire que la logique de mi-temps c'est plutôt celle du cumul et donc même qu'on crée une bibliothèque dans un truc éloigné il va peut-être y avoir deux trois personnes âgées qui ont fait le monde qui connaît etc qui vont profiter ou il y aura un ou deux enfants oubliés immigrés qui du coup va aller à la bibliothèque etc c'est une réalité et globalement ça va plutôt permettre aux gens d'enrichir encore qui n'a pas l'aide de leur partie culturelle donc moi ma position personnelle je m'engage plus je ne suis pas seulement observateur des parties culturelles je pense que la politique aurait qu'en fait il y a deux objectifs dans la politique culturelle il y a des objectifs d'offres qu'on remplit très bien en France qu'on a rempli très bien mais il y a des objectifs de demandes qui demanderaient d'être mieux pris en compte dans les équipements culturels les personnes en charge de ce qu'on appelle la question des publics les moyens ils sont souvent limités quand il y a des réductions budgétaires c'est plutôt eux qui traquent en premier etc donc je pense que il pourrait y avoir un rééquilibrage en faveur d'une politique de demande plus active qu'elle est actuellement avec plus de moyens ce qui passe par des recrudes demandes etc et que plus il faut prendre en compte le fait que plus on cherche à attirer des gens éloignés des équipements culturels plus c'est cher plus c'est difficile donc plus c'est cher plus il faut du temps plus il faut les travailler au corps pour les appeler déjà dans l'équipement dans lequel éventuellement ils ne savent pas qu'il y a une bibliothèque pas très grande chez eux où ils ne connaissent pas la programmation du théâtre dans leur ville et ils ne sont pas prêts à y aller où il y a toute une série d'obstacles d'endres symboliques qui va faire qu'ils vont plutôt s'auto-éliminer considérer que c'est pas pour eux c'est-à-dire qu'ils s'entrepient les gens de banlieue etc donc il va falloir avoir un long travail de méditation pour déjà commencer à les amener à les amener d'un père si on parle etc et après pour les amener à s'intéresser à un certain type de programmation et éventuellement après les amener à des types de programmation que l'on ne va pas penser et donc plus on va chercher des gens qui sont socialement éloignés des équipements culturels plus ça va être coûteux mais coûteux en le sens il va falloir mettre plus d'argent et donc ça aussi les cartes culture ça peut être un élément d'une politique de demande plus active mais à condition que alors l'église c'est un peu des données donc je peux le dire à condition qu'elles soient bien pensées en amont c'est à dire qu'autrement dit qu'on propose dans la carte culture qu'on mette un certain nombre de conditions pour essayer de flécher des types de consommation sinon il y a eu déjà des exemples de faits on sait si vous donnez une carte cinéma les jeunes ils vont aller voir les blockbusters américains ils ne vont pas se précipiter sur l'animal sur une nouvelle version d'un film de Godard donc il faut pareil sur les livres en fait il y a une chose de faite sur l'église alors il faut penser alors en gros si si tu fais ça et bien tu vas déjà faire une offre qui soit pas trop où les phénomènes d'auto-exclusion vont fonctionner c'est à dire qui va quand même sembler abordable à des gens qui sont éloignés de la culture qui sont éloignés ou par leur âge c'est à dire si vous proposez tout de suite je sais pas la musique de chambre par exemple je le doute que ça fonctionne par contre il y a peut-être certaines formes de musique symphonique qui peuvent fonctionner parce que ça peut parler plus du Verdi par exemple je pense que c'est moins éloigné d'une certaine population de jeunes que peut-être de la musique de chambre je crois donc il faut vraiment que le contenu de votre cadre culturel soit pensé en amont et qu'il y ait une vraie stratégie meilleure c'est du moins de renoncer le cas je veux dire pour un début de bibliothèque on est une image en fait ce qui se passe parfois j'ai à l'instant micro prenez micro mais des fois il n'y a pas c'est assez facile de faire venir à des gens en bibliothèque si on travaille au niveau des enfants c'est quand il y a un partenariat dans une bibliothèque avec les enfants et les enfants viennent régulièrement avec l'école pour ça après on a vu que les parents du coup venaient et on avait des inscriptions de famille grâce au travail fait entre les instituteurs et la bibliothèque donc sans aucun coût après il faut il faut gérer le passage à l'adolescence ah oui l'adolescence effectivement c'est très compliqué d'autant plus qu'ils ont les bibliothèques d'abord il n'y a pas dans l'exemple que je connais le collège est beaucoup plus loin et effectivement ils vont au centre de documentation au collège donc on perd les enfants adolescents et quelques bibliothèques c'est le climat et puis après les amis oui je veux aussi une autre question en fait vous n'avez pas parlé des MOOC mais est-ce que c'est parce que c'est pas de la culture c'est plus d'enseignement parce que c'est encore trop facile il y a des gens qui ont été oui on s'en est pas vous avez l'idée de la population donc c'est difficile à observer dans des objets nationaux c'est pas du choix mais pardon c'est les cours les cours les conférences et j'utilise interne de l'ancien et il y a des il y a des gens qui travaillent pour essayer de voir comment ça fonctionne il y a le château de Versailles et l'occasion de l'exposition sur le 14 et ils ont fait des évaluations pour essayer de voir qui a gardé mais ça va dans le sens enfin ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un très général ça s'appuie sur ce type d'exemple où globalement les gens qui c'était pas du tout des gens perdus au fin de la Creuse ou de l'Isère il y en a c'était des gens qui avaient un niveau particulier très aimé plutôt traité même qui connaissait bien Versailles et qui y ajoutaient et qui souvent en demandaient encore plus ils disaient je crois presque que vous continuez ou c'est ça d'ailleurs sur internet ça rajoutait pas les publics c'est à dire que par exemple il y a dans le domaine de la musique classique notamment il y a des gens qui ont considéré que mettre des choses en ligne ou des éditions en ligne ça va être une manière de toucher les populations qui ne venaient pas dans les salles et c'est pas le cas c'est plutôt des retraités qui ont beaucoup de temps on est là je travaille pas mal avec les gens dans la filharmonie parce qu'on fait on fait une enquête de public qui essaye justement de prendre tout en compte sur la filharmonie c'est à dire qu'on fait une enquête auprès des gens qui vont dans la salle des gens qui fréquentent les expositions et les gens qui se connectent sur leur site en fait sur filharmonie live où ils diffusent des enfin alors vous magnétos c'est à dire ils mettent à disposition des des concerts qui ont été enregistrés voire même dans certains cas ils diffusent des des concerts en ligne en live pendant qu'un concert en fait vous pouvez le regarder donc là on avait l'idée justement d'essayer d'enquêter pour pouvoir comparer sur certains concerts le profil des gens qui sont dans la salle et le profil des gens qui au même moment regardent le concert à ma connaissance c'est la première fois que ce type d'enquête est fait pour pouvoir vraiment comparer bon mais là je vous fais grâce des difficultés techniques pour suivre en fait les gens parce qu'il y a des tas de problèmes techniques pour un des problèmes par exemple c'est vous savez pas on peut opérer des gens qui à partir du moment où ils se connectent pour regarder un concert en live mais après vous savez pas à quel moment ils arrêtent c'est à dire que d'abord et vous savez pas s'il y a rien pendant deux heures s'ils restent il faudrait les interroger pour savoir s'ils sont restés devant leur dans leur écran ils peuvent très bien ne pas rester devant l'écran vous voyez c'est une illustration qu'on prenne parce que j'ai dit de manière un peu théorique ça peut très bien être ça ils peuvent très bien écouter très attentivement mais en faisant autre chose et en fait ils sont partis faire leur repas du soir s'ils mangent tard ou faire autre chose ou ils peuvent très bien être partis de chez eux et ne pas avoir fermé leur micro donc vous savez pas ce qu'ils ont réellement fait dans l'équipe il y a beaucoup de gens qui ferment la meilleure en cours même pas l'année oui bonsoir je voulais savoir étant donné qu'il y a quand même des pratiques culturelles qui sont favorisées par les écoles et les collèges et les lycées c'est des pratiques qui existent depuis je ne sais pas combien d'années mais enfin les enseignants ont maintenant l'habitude d'emmener leurs élèves dans des concerts au théâtre dans des musées chose que moi je n'ai jamais faite quand j'étais jeune bien sûr est-ce que au ministère vous avez pu étudier l'impact de ces politiques actives de la base pour inciter les jeunes à fréquenter ces lieux de culture qui ne sont pas forcément menés leur en plus de vous posez la question de l'évaluation d'éducation artistique et culturelle à l'école oui en quelque sorte voilà alors sujet brûlant et encore complexe parce que ça serait une illusion de plus en fait de croire que ça a des effets mécaniques c'est-à-dire autrement dit qu'on va emmener des enfants au théâtre et on est à la bibliothèque on voit qu'il y a les taux d'abonnement à l'adolescence qui sont quand même aiguées maintenant presque tous les enfants ont été emmenés à la bibliothèque en fait donc est-ce qu'un des effets c'est pas qu'une partie des enfants qui ont été emmenés ils vont eux-mêmes emmener leurs enfants quand ils seront parents vous voyez c'est-à-dire que est-ce que parmi les gens qui ne vont pas au musée avec leurs parents ou qui n'ont pas été socialisés dans le cas familial en fait à la visite de musée ils vont pas avoir quand même une trace avoir acquis une certaine familiarité avec le musée parce qu'ils sont déjà rencontrés ne pas y aller pendant 15 ans et puis éventuellement 20 ans après quand ils auront des enfants ils vont peut-être avoir le réflexe d'emmener leurs propres enfants à l'école et ça dans les milieux populaires c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moi j'ai pas eu la chance d'aller mais d'abord beaucoup notamment de mères d'ailleurs plus que de pères dit ça en situation d'enquête on conscience que c'est souvent un défi en matière de réussite scolaire dans les enfants dans les études culturelles donc elles le font pour ça et puis est quand même un atout en termes de développement personnel et donc elles ont le souci de le faire pour leurs enfants c'est pas pour moi dans des enquêtes sur d'autres sujets qu'on avait fait ça rentrait dans des entretiens qualitatifs où des femmes de milieux populaires qui disaient moi je l'ai pas fait je le fais pas pour moi mais je le fais pour mes enfants alors donc à travers ce que je dis la difficulté qu'il y a à évaluer en fait l'impact de l'éducation artistique dans ce cas là si ce que je dis est vrai et ça doit pas être le problème qu'on faut ça veut dire qu'il faut attendre 20 ans pour une autre et donc alors moi ce que je dis sur l'éducation artistique comme toute façon on peut pas mesurer que ça a des effets positifs et logatiques continuons à dire que ça a des effets positifs voilà mais attendons pas l'évaluation définitive qui va le prouver parce que parce que c'est toujours quand même enfin c'est très très difficile vous voyez ça ça peut créer ça peut avoir des effets indirects très 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 ça peut quand même éviter les effets d'auto-exclusion c'est à dire on peut avoir été au théâtre du coup et puis on va ne jamais dans sa vie intéressée par le théâtre etc mais du coup c'est dit quand même que cette équipement culturel j'ai aussi le droit d'y aller moi-même et donc du coup je vais peut-être développer un intérêt pour je sais pas dans un domaine quelconque et du coup aller voir une exposition dans un musée et uniquement parce que j'aurais considéré que c'est aussi pour moi que j'ai le droit d'y aller et par ailleurs il faut quand même pas ignorer c'est là où ça peut être une exclusion il faut comme jamais il faut toujours se défier des discours excessifement naïfs ça peut avoir des effets d'éviction c'est à dire le fait d'aller voir la barre d'aller voir une pièce de théâtre contemporain ou de danse contemporaine sans avoir été préparée comme il fallait ça peut dégoûter à tout jamais ou du théâtre ou de la chance contemporaine donc il faut pas poser que les effets sont automatiquement positifs ça peut aussi provoquer des effets d'éviction donc comme toujours je vais répondre que tout dépend de comment c'est fait c'est à dire par qui c'est fait quel est le travail de médiation qui est fait en amont et quelle est la programmation du spectacle quel est le contenu réel du spectacle et qui le fait parce que c'est important moi je le garde dans le mémoire on avait fait parce que c'est une histoire de l'évaluation on est soumis à cette pression qu'on soit les ministres depuis maintenant plusieurs années parce qu'on en parle depuis 20 ans de l'éducation artistique donc tout ministre en fait de la culture espère avoir disposé de l'enquête définitive qui va montrer que ça a transformé radicalement les choses pour pouvoir la veille soumenée de son collègue de l'éducation nationale et lui dire bah maintenant il faudrait quand même s'y mettre on avait fait des enquêtes qualitatives et je peux soutenir très bien que ce qui apparaissait les cas où ça semblait déclencher des choses c'était souvent quand le prof qui était qui était à l'origine de la visite l'avait fait au nom de sa propre passion il l'avait fait non pas en tant que prof mais en tant que personne qui avait un intérêt particulier pour faire tout et autrement dit s'il y a un prof de physique qui est un fou d'art contemporain et qui l'amène ses élèves dans un centre d'art contemporain ça ne va pas du tout être vécu de la même façon par certains élèves que si c'est le prof d'art de la même façon qu'amener un truc de théâtre par exemple ça ne va pas être pareil si c'est plus ou moins dans le cadre du cours de l'aise et par le prof de l'aise et si ça va être un professeur qui a pris ses initiatives parce qu'il est à voléopérat et qu'il est un peu dans une démarche militante et donc du coup il parle en tant que personne ça c'est très important à faire du numérique c'est qu'il parle en tant que personne et il ne parle pas en tant que sachant en tant que professionnel et ça alors je ne vais pas développer par exemple ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'amateur et c'est quelque chose de très important et que l'on voit beaucoup c'est que de plus en plus les jeunes générations font confiance c'est la crise de l'expertise vous voyez ça font confiance moins c'est la crise politique ça en fait partie c'est une des formes que prend la crise que prend la crise de l'expertise et auquel tout le monde est confronté c'est à dire que les gens dans les jeunes générations surtout quand surtout quand elles sont faiblement diplômées on va dire etc ils ne sont pas dans un rapport un peu difficile au monde scolaire au monde des élites les directives etc vont faire beaucoup plus confiance à des gens qui ont partagé les mêmes expériences ce qui compte en fait c'est pas son savoir et son savoir qui a été légitimé par des institutions c'est à dire moi je sais ce dont je parle je suis pratique culturelle parce que je suis l'issère de la culture ça, ça va pas parler mais si je suis capable à des rappeurs de leur montrer que j'écoute du rap et que je connais quand même pas mal de trucs dans le rap que ce que je rappe compte ça s'appuie sur une expérience personnelle ils vont pas appréter la mémorale et donc le dialogue va peut-être s'engager plus facilement et donc ça ce que je viens de dire sur les profs ça renvoie à cette question là c'est à dire si c'est le prof de physique qui leur parle d'art contemporain il leur parle en tant que personne il leur parle en tant qu'amateur il leur parle en tant que prof et ça c'est un sacré défi si il n'y a plus d'autres questions on va s'arrêter là en remerciant encore mon collègue Etola nous avoir apporté et donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et dans le milieu pour aborder cette fois les problèmes juridiques bien sûr des informations sur internet parce qu'on a vu qu'avec la création et la possibilité que chacun soit auteur il y a des problèmes de propriété intellectuelle c'est un certain qui ne va pas qu'on a vu pour ça merci 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 merci